... Le Kinolab se tient dans un ensemble d'immeubles ayant une valeur patrimoniale exceptionnelle et qui a été fréquenté par des artistes prestigieux. Construit en 1905, l'immeuble abrite l'École des Beaux-Arts de Montréal de 1922 à 1969. On y enseigne notamment le dessin, la peinture, la sculpture et la photographie. Plusieurs de ses professeurs et étudiants sont devenus célèbres et ont gagné des prix impressionnants. Les personnes présentées dans cette vidéo ont été influencées par ce lieu et leurs fantômes nous aident peut-être discrètement. Emmanuel Fougera, le premier directeur de l'école, un impressionniste qui peignait des nus au début des années 1900, qui a rédigé la série Drogue et peinture et qui a été nommé Chevalier de la Légion d'Honneur. Paul-Émile Bordua, rédacteur du Refus Global, un texte qui a eu l'effet d'une bombe en 1948. Le règne de la peur multiforme est terminé. Peur des préjugés, peur de l'opinion publique, des persécutions. Place à la magie, place à l'amour. Alfred Laliberté, un sculpteur si apprécié qu'on a donné son nom à une rue. Armand Vaillancourt, sculpteur chevalier de l'Ordre national du Québec. Texte le corps, dont les œuvres se retrouvent dans les plus importantes collections du monde entier, mais qui au Québec a vu sa carrière de peintre occultée par celle d'humoriste et de chanteur. Tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire Je prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire Mais y'a quelque chose qui me dit qu'un beau matin Nos amis, on mettra du beurre sur le pain Gilles Carles, réalisateur de 36 films, dont 7 films en sélection officielle au Festival de Cannes, et récipiendaire d'une palme d'or. C'est ici ? Oui, dans la cuisse. Très bien, vous m'assiez, mais j'ai pas d'alcool, rien. Tant pis, détendez-vous. Un petit peu plus haut. Juste un petit peu plus haut. Encore un petit peu plus haut. Frédéric Bach, un cinéaste d'animation gagnant non pas de un, mais de deux Oscars. Son film, L'homme qui plantait des arbres, a gagné 40 prix, dont l'Oscar du meilleur film d'animation. Aujourd'hui, les participants qui ne l'app font preuve d'une créativité digne des fantômes qui hantent ses murs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501